Bonjour tout le monde, c'est Aikédil. Je vous retrouve après une période que je qualifierais de moyennement longue. Donc je vais un peu m'expliquer sur cette absence. Comme je vous l'ai dit en fait dans les toutes premières vidéos, je tournerai en fonction de mes envies. Je suis quelqu'un d'assez passionnel et épulsionnel. Épulsionnel, je vais y arriver. Donc je ne tourne que quand je trouve des modes qui me font quelque chose. Des modes vraiment qui me plaisent, qui sont un petit peu au-dessus du lot. Et aujourd'hui c'est justement le cas. Donc je vais vous présenter deux modes complémentaires. Une cuve à lisier ou tonne à lisier et un épandeur. Donc on va commencer tout de suite avec la tonne à lisier. Il s'agit de la Crassor Tonne en version 1.1. Donc petite particularité. Enfin, je n'en ai pas vraiment une, mais je tiens quand même à le signaler. Je sais qu'elle semble irréaliste cette tonne à lisier. Mais en fait c'est un mode qui existe vraiment dans la réalité. Vous pouvez chercher sur le site du fabricant de Crassor. Crassor, elle est tout à fait réaliste en fait. Donc on dirait un gros conteneur sur roue. Voilà. Alors les fonctions de ce conteneur. En fait l'idée c'est de le remplir à la cuve. De le déposer au bord de champ. Et ensuite de venir remplir l'épandeur à lisier directement dans la cuve. Donc la cuve a une contenance supérieure à l'épandeur à lisier. Ce qui vous permet de faire à peu près deux pleins complets. Puisque l'épandeur fait 32 000 litres. Et la tonne à lisier en fait 55 000. Ce qui est suffisant pour faire à peu près deux pulvérisations complètes. Moi j'ai un petit peu triché. J'ai fait passer le conteneur à 100 000 litres. Ce qui me donne un niveau de confort encore supplémentaire. Parce que même si on est dans un jeu de simulation. Faire des allers et retours entre les champs et la ferme. Bon c'est sympa une fois. Mais quand il faut le faire 10 fois pour faire 3 champs. Ça devient vite chiant. Alors. Donc. Niveau manœuvrabilité. Manœuvrabilité. Rien d'exceptionnel. C'est suffisant. Donc l'idée c'est que. Hop. Vous le déposez en bordure de champ. Et vous n'avez plus qu'à venir remplir. Alors. Deux fonctions. Pour cette cuve à lisier. Première fonction. On peut la vider. Bon je ne sais pas si c'est très utile. Mais quand elle est montée. Qu'elle est attachée à un tracteur. On appuie sur B. Et on peut la vider ici. Par les deux tuyaux ici. Je n'ai pas essayé si on pouvait s'en servir pour vendre du lisier à un point de vente par contre. Je suppose que oui. Mais c'est une pure supposition. Mais ce n'est pas bien grave. Parce que moi j'ai un. J'utilise. Je vous le présenterai. J'utilise une autre cuve pour faire ça. Alors. Les fonctions. Première fonction. Ici un visuel du niveau de remplissage. Vous voyez ici. Elle est remplie pratiquement au maximum. Donc c'est un système de vase communiquant. Et on voit le niveau de remplissage. Et on fait la deuxième fonction. Pour stabiliser la cuve. Lorsqu'elle est en bordure de champ. Vous voyez ici sur le côté. Il y a deux boutons. Haut et bas. Vous pouvez les actionner en vous rapprochant. Et en appuyant sur V. Et alors. L'hydraulique se met en route. Et. Il s'abaisse. Donc l'hydraulique est bien animé. Vous avez ici les deux petits vérins pour la pâte. Et les vérins ici derrière les roues. Et voilà. On a fait le tour. Rien de plus à dire dessus. Simple. Efficace. Réaliste. Alors. L'épandeur à l'isier. Il s'agit du cote garant profit vécu 32 000. En version 1.2. Donc comme je vous le disais. Elle a une capacité de 32 000 litres. Je vais faire un petit peu le tour. Vous voyez. Le niveau de modélisation. On est vraiment sur du top qualité. On va faire un petit peu le tour des fonctions que l'on peut découvrir à l'extérieur. Les câbles à gisson. La prise de force y est. Mais ça c'est le minimum. Le chargeur. Pour remplir la machine. Avec des vérins hydrauliques fonctionnels. Donc on s'est orientable. Vous voyez ici le point bas pour la vider. Par contre on ne peut pas la vider. L'hydraulique pour animer les bras. Toute l'hydraulique pour l'animation des bras fonctionne. Les roues. Alors les roues. Elles sont toutes. Totalement indépendantes. Les unes des autres. Et parfaitement animées. Je vous montrerai un peu les fonctions. Ce qu'on peut faire avec ces roues indépendantes. Alors ici. Fonction qui a été modélisée. Mais non fonctionnelle dans le mode. C'est le système qui permet de dégonfler les pneus. En appuyant sur un bouton en cabine. Donc en fait vous voyez qu'au centre. Il y a un tuyau qui vient sur la pipette. En fait ça permet de dégonfler. De regonfler les pneus à la volée. Alors ce n'est pas en cas de crevaison. En fait le principe c'est que. En dégonflant les pneus. On va augmenter la surface de contact au sol. Et ainsi augmenter la capacité de traction de la machine. Donc elle va mieux accrocher au sol. C'est exactement le même principe sur un tracteur. Quand vous mettez 8 roues sur un tracteur. Enfin 8 roues sur un tracteur. Vous allez avoir une meilleure accroche. Je peux vous le montrer ici. Quand vous avez 8 roues. Vous avez une meilleure transmission de la puissance du moteur au sol. Et donc vous allez moins patiner sur intérêt glissant. Ou sur intérêt boueux par exemple. Alors ici à l'arrière. Les deux modes d'épandage. Donc soit la pulvérisation via le pulvérisateur ici. Qui vous permet de dépander sur 15 mètres. Soit via les tuyaux. Et là vous montez jusqu'à 30 mètres. Voilà. Petit détail qui tue. Le manomètre là au dessus. Pas fonctionnel mais. Vous voyez vraiment le niveau de détail exceptionnel. On voit vraiment l'aiguille. Vous pourrez presque lire les chiffres sur le manomètre. Et de nouveau. Un système de vase communiquant. Qui vous permet de voir le niveau de remplissage. Vous pouvez le voir. Voilà. C'est quand même pas mal. Donc comme je vous le disais. Roue complètement indépendante. Vous voyez. Quand on tourne. On arrive vraiment. Vous voyez aussi la modélisation un peu autour. Voilà. C'est vraiment. Vraiment bien. Très très grande maniabilité. Malgré la charge exceptionnelle. De cet épandeur. Et ses dimensions. Conséquentes. Donc on va le remplir d'abord. Pour montrer un petit peu les animations. Hop. On va se mettre à côté. On va baisser. Le. On va d'abord le lever. Tiens. Je vais peut-être le sélectionner d'abord. Voilà. Avec la touche K. On peut lever et baisser. La. La prise. Et avec la touche J. On la baisse. Et alors on peut même le faire tourner à gauche et à droite. Mais j'ai oublié la touche. Voilà. Filler. Arm. To left. And to right. C'est N et virgule. Voilà. N et dans l'autre sens. Quand même sympa. Alors. Avant de commencer à remplir. Je vais vous montrer. D'autres petites particularités de ce mod. Parce que. On peut influencer. Plusieurs choses. Lors du remplissage. Donc. Il suffit. D'appuyer sur. Des pliés activés. Je lis bien. Parce que. Voilà. D'appuyer sur la touche R. Pour activer. Pour activer le remplissage de la cuve. Et là. Ça se remplit. Comme toutes les autres cuves. Sauf que. Vous pouvez aussi. Utiliser. La fonction. Duoshift. Donc la fonction. Duoshift. Elle a deux fonctions. Avec la touche 7. Du numpad. Ici. Soit. Vous êtes. En mode. Comment c'est ça ? Je ne sais pas le dire en allemand. Mais en français c'est en mode circulation répartie. Donc en mode circulation répartie. La puissance. De la prise de force. Du tracteur. Est transmise aux roues. Principalement aux roues. Et vous pouvez établir une priorité. Soit vers les roues. Ou alors en appuyant sur 7. Vous passez en mode. Saugun maximal. Qui est donc le mode de sucion maximum. Et alors. Envoyer la puissance. Prioritairement vers la pompe. Ce qui veut dire que. Lorsque vous allez remplir. Si vous êtes en mode. Circulation répartition. Vous allez remplir votre cuve. A une vitesse normale. Et si vous vous mettez en mode. Sucion maximal. La puissance va être. Principalement transmise sur la pompe. Et donc vous allez augmenter. Le débit de votre pompe. Et vous allez remplir votre cuve. Plus rapidement. Vous pouvez aussi jouer. Sur un deuxième paramètre. Avec la touche 9. Vous voyez ici. Zapfuel. 540E. Et si j'appuie sur 9. On est à 1000. En fait. Ça c'est la vitesse de rotation. De la prise de force. Donc soit 1000 tours minutes. Soit 540. Alors je ne suis pas sûr. Que c'est la prise de force. Il me semble que c'est plutôt la pompe. Je ne suis pas certain de la traduction. Que j'en ai fait. Mais en tout cas. Ça joue sur. La vitesse de rotation de la pompe. Apparemment. Est-ce que c'est via l'axe. Ou pas. Ça je n'en suis pas sûr. Via la prise de force. Ou pas. Donc vous avez deux manières. D'influencer. La vitesse de rotation de la pompe. Et donc. La quantité que vous allez pouvoir épandre. Le volume que vous allez épandre par hectare. Plus exactement. D'ailleurs. Il y a un compteur pour ça. Vous voyez en bas à gauche. Au dessus du mode GPS. Que je vous ai présenté précédemment. Vous voyez. Une valeur. Ici il est à 0. Et c'est une valeur en mètres cubes par hectare. Donc. La quantité de lisier que vous allez épandre par hectare. Si vous faites fonctionner votre machine à 540. Vous allez épandre moins par hectare. Que si vous le mettez sur 1000. Donc. Je vais activer le remplissage de la cuve. Et là je suis donc en duo shift. Priorité à la circulation. Et à 500 tours. J'allume. Et voilà. Ça commence à pomper. Vous allez voir. Je vais passer à 1000. Alors. C'est pas flagrant. Je vous le consens. Mais ça pompe quand même plus vite. Vous pouvez le voir en bas à droite. 37. 38. 39. 40. Ça c'est lent. Je mets en mode 1000. 41. 42. 43. Vous voyez c'est sensiblement plus rapide. Et alors si je passe en mode priorité à la succion. Là c'est encore plus flagrant. 46, 47, 48. Voilà. Là on arrive vraiment à la vitesse maximum. De ce que la machine peut vous donner. Alors. On va continuer sur les fonctions. Vous avez une caméra de recul. Donc la caméra de recul. C'est la touche 8. On n'a pas de fonction particulière. C'est juste une caméra de recul. Donc c'est bien quand on est sur un tracteur et qu'on conduit depuis l'intérieur. C'est pas mal. Alors on va continuer sur les fonctions. Sont animés bien sûr les phares. Les clignotants par contre ne sont pas animés. J'ai la pression. Je vais mettre mon clignotant gauche. De mon tracteur. Et oui si si ils sont animés. Superbe. Clignotant gauche, clignotant droit. Et le warning. Pas de soucis. Pas de soucis. Pas de soucis. Pas de soucis.